« Dis-moi pendant que j'y pense, me dit Robert. Mon oncle Charles a quelque chose à te dire. » « Je lui ai promis que je t'enverrai chez lui demain soir. » « Justement, j'allais te parler de lui. » « Mais demain soir, je dîne chez Tata Anguermonte. » « Oui, il y a un gueuleton à tout casser demain chez Orianne. » « Je ne suis pas convié. » « Mais mon oncle Palamed voudrait que tu n'y ailles pas. » « Tu ne peux pas te décommander ? » « En tout cas, va chez mon oncle Palamed après. » « Je crois qu'il tient à te voir. » « Voyons, tu peux bien y être vers 11h. » « 11h, n'oublie pas, je me charge de le prévenir. » « Il est très susceptible. » « Si tu n'y vas pas, il t'en voudra. » « Et cela finit toujours de bonheur chez Orianne. » « Si tu n'y fais qui-dîner, tu peux très bien être à 11h chez mon oncle. » « Du reste, moi, il aurait fallu que je vise Orianne pour mon poste au Maroc que je voudrais changer. » « Elle est si gentille pour ces choses-là et elle peut tout sur le général de Saint-Joseph de qui ça dépend. » « Mais ne lui en parle pas. » « J'ai dit un mot à la princesse de Parme. Ça marchera tout seul. » « Ah, le Maroc. Très intéressant. » « Il y aurait beaucoup à te parler. » « Homme très fin là-bas. » « On sent la parité d'intelligence. » « Tu ne crois pas que les Allemands puissent aller jusqu'à la guerre à propos de cela ? » « Non. Cela les ennuie. Et au fond, c'est très juste. » « Mais l'Empereur est pacifique. » « Il nous font toujours croire qu'ils veulent la guerre pour nous forcer à céder. » « C.F. Poker. » « Le prince de Monaco, agent de Guillaume II, vient nous dire en confidence que la manne se jette sur nous si nous ne cédons pas. » « Alors nous cédons. » « Mais si nous ne cédions pas, il n'y aurait aucune espèce de guerre. » « Tu n'as qu'à penser quelle chose comique serait une guerre aujourd'hui. » « Ce serait plus catastrophique que le déluge et le gutter d'Emrung. » « Seulement, cela durerait moins longtemps. » « Il me parla d'amitié, de prédilection, de regret. » « Bien que, comme tous les voyageurs de sa sorte, il alla repartir le lendemain pour quelques mois qu'il devait passer à la campagne, et dut revenir seulement 48 heures à Paris avant de retourner au Maroc ou ailleurs. » « Mais les mots qu'il jeta ainsi dans la chaleur de cœur que j'avais ce soir-là y allumaient une douce rêverie. » « Nos rares tête-à-tête, et celui-là surtout, ont fait depuis époque dans ma mémoire. » « Pour lui, comme pour moi, ce fut le soir de l'amitié. » « Pourtant, celle que je ressentais en ce moment, et à cause de cela annonçant quelques remords, n'était guère, je le craignais, celle qui n'eût plus d'inspirer. » « Tout rempli encore du plaisir que j'avais eu à le voir s'avancer au petit galop et toucher gracieusement au but, je sentais que ce plaisir tenait à ce que chacun des mouvements développés le long du mur, sur la banquette, avait sa signification, sa cause dans la nature individuelle de Saint-Loup, peut-être, mais plus encore dans celle que par la naissance et par l'éducation, il avait hérité de sa race. » « Une certitude du goût, dans l'ordre, non du beau, mais des manières, et qui, en présence d'une circonstance nouvelle, faisait saisir tout de suite à l'homme élégant, comme à un musicien à qui on demande de jouer un morceau inconnu, le sentiment, le mouvement qu'elle réclame et y adaptait le mécanisme, la technique qui convienne le mieux, puis permettait à ce goût de s'exercer sans la contrainte d'aucune autre considération, dont tant de jeunes bourgeois eussent été paralysés, aussi bien par peur d'être ridicules aux yeux des autres en manquant aux convenances, que de paraître trop empressés à ceux de leurs amis, et que remplaçait chez Robert un dédain que certes il n'avait jamais éprouvé dans son cœur, mais qu'il avait reçu par héritage dans son corps, et qui avait plié les façons de ses ancêtres à une familiarité qu'il croyait ne pouvoir que flatter et ravir celui à qui elle s'adressait. Enfin, une noble libéralité, qui ne tenant aucun compte de tant d'avantages matériels, des dépenses à profusion dans ce restaurant avaient achevé de faire de lui, ici comme ailleurs, le client le plus à la mode et le grand favori, situation que soulignait l'empressement envers lui, non pas seulement de la domesticité, mais de toute la jeunesse la plus brillante, les lui faisait fouler aux pieds comme ces banquettes de pourpre, effectivement et symboliquement trépignées, pareilles à un chemin somptueux qui ne plaisait à mon ami qu'en lui permettant de venir vers moi avec plus de grâce et de rapidité. Telles étaient les qualités, toutes essentielles à l'aristocratie, qui derrière ce corps non pas opaque et obscur comme eût été le mien, mais significatif et limpide, transparaissait comme à travers une œuvre d'art, la puissance industrieuse, efficiente qu'il a créée, et rendait les mouvements de cette course légère que Robert avait déroulée le long du mur, intelligibles et charmants, ainsi que ceux de cavaliers sculptés sur une frise. Hélas, eut pensé Robert, était-ce la peine que j'ai passé ma jeunesse à mépriser la naissance, à honorer seulement la justice et l'esprit, à choisir, en dehors des amis qui m'étaient imposés, des compagnons gauches et mal vêtus, s'ils avaient de l'éloquence, pour que le seul être qui apparaisse en moi, dont on garde un précieux souvenir, soit non celui que ma volonté, en s'efforçant et en méritant, a modelé à ma ressemblance, mais un être qui n'est pas mon œuvre, qui n'est même pas moi, que j'ai toujours méprisé et cherché à vaincre. Est-ce la peine que j'ai aimé mon ami préféré, comme je l'ai fait, pour que le plus grand plaisir qu'il trouve en moi soit celui de découvrir quelque chose de bien plus général que moi-même, un plaisir qui n'est pas du tout, comme il le dit, et comme il ne peut sincèrement le croire, un plaisir d'amitié, mais un plaisir intellectuel et désintéressé, une sorte de plaisir d'art. Super ! Même !